Ce qui est certain, c'est que le Front National semble venir au centre du jeu de cette campagne. Il y a 14h, bureau politique pour définir la gestion de ce bon score de 17,9 et pour parler des législatives. Florian Philippot, vous êtes directeur de campagne de Marine Le Pen. Vous êtes avec nous. Tout d'abord, une réaction à la déclaration de Nicolas Sarkozy en 1er mai pour une vraie fête du travail. Ça vous parle ? Oui, il faut vraiment que Nicolas Sarkozy arrête l'électoralisme. Il a essayé de faire ça déjà pendant 5 ans, pendant toute sa campagne du premier tour, de ressortir des mots-clés comme ça. Je vais lutter contre l'immigration, je vais protéger. Hier, l'amour de la patrie. Aujourd'hui, la valeur travail. Mais comment hostile encore ? Je veux dire, il a fait 5 millions de chômeurs. C'est le résultat de Nicolas Sarkozy. Vous avez l'impression qu'on vous fait des pieds aujourd'hui ? Mais oui, mais il n'arrête pas. Mais le problème, c'est que sa politique, elle est inverse de ce qu'il dit. Il a fait encore plus d'immigration que Jospin. Il dit l'amour de la patrie, mais il est en train de livrer par des nouveaux traités européens qu'il vient de signer. Là, il y a quelques semaines, notre souveraineté, notre liberté de peuple à des technocrates et des banques à Bruxelles. Donc vraiment, les Français ne sont plus dupes de ce petit jeu électoraliste de Sarkozy. C'est vraiment pénible. Il faut passer à autre chose. Le 1er mai, Nicolas Sarkozy, vous avez sa fête du travail. Vous, vous avez votre fête. Marine Le Pen a aussi dit qu'elle donnerait ses intentions pour le deuxième tour. Est-ce qu'à votre avis, vos électeurs vont suivre les consignes ? C'est une clé du scrutin pour le deuxième tour. Ce ne sera pas une consigne de vote parce que les électeurs sont grands. Les 6,5 millions d'électeurs de Marine Le Pen, ce qui est d'ailleurs un record historique, ils sont libres de leur vote. Mais il est vrai qu'on ne peut pas choisir entre deux frères siamois, entre l'UMP et le PS qui sont tous les deux soumis à l'ultralibéralisme. Une espèce de haine de la nation, c'est toujours l'Europe. Ni Hollande ni Sarkozy, c'est un vote blanc, c'est ça ? Je ne sais pas ce que dira exactement Marine Le Pen, mais vous savez, moi personnellement, je ne pourrais pas choisir entre Sarkozy et Hollande. C'est évident parce que c'est la même chose. C'est le même renoncement. On a même vu la droite au pouvoir contaminée par la culture du laxisme de gauche. Pourquoi ça t'attend pour le 1er mai ? On a vu hier Jean-Luc Mélenchon qui s'est exprimé très vite. À 20h05, il a appelé à battre Nicolas Sarkozy. Pourquoi attendre le 1er mai ? Mais ça, Mélenchon, on l'avait prévu. Pour vous, c'est pareil. Si pour vous, les deux candidats finalistes, c'est la même chose. Le pitoyable aura l'imente Mélenchon à Hollande, qui fait l'inverse de son programme. Mais ça, on l'avait prévu. Voilà, c'était l'imposture Mélenchon. Mais pourquoi cette semaine d'attente pour des consignes de vote ? Non, parce que Marine fera une analyse. Mais vous savez, le 1er mai, elle ne parlera pas que de ça. Elle parlera de l'avenir. Parce que là, elle représente une force, une force d'espérance qui ne s'est jamais manifestée avec autant d'énergie que cette fois-ci. Et c'est vrai que c'est extrêmement encourageant. Parce qu'il n'y a que Marine Le Pen qui incarne une opposition face aujourd'hui à Sarkozy et demain, probablement face à Hollande. Sarkozy, quand il aura perdu, s'il perd, il a dit « je pars ». Vous ne balayez pas un peu vite, il n'y aura plus rien face à Hollande. Vous ne balayez pas un peu vite l'UMP. Lorsque Marine Le Pen dit « je vais être la chef de l'opposition », ce n'est pas parce que Nicolas Sarkozy part qu'il n'y aura plus d'UMP. Mais l'UMP s'est balayée elle-même. Je vous signale que l'UMP fait la même politique que le Parti du Céliste. Oui, c'est la première fois qu'un président sortant qui se représente n'est pas en tête du premier tour dans la Ve République. Donc c'est un lourd échec, une lourde sanction pour Nicolas Sarkozy. Oui, mais on parle d'un vote national qui serait un vote de crise. Oui, ça c'est très méprisant pour les électeurs de Marine Le Pen. Les électeurs de Marine Le Pen ne sont pas dans la grogne, la contestation, la protestation. Ça c'est le discours de l'UMP, je trouve ça extrêmement méprisant pour eux. Ils sont dans un discours d'adhésion. Si on veut le protectionnisme, si on n'est pas persuadé par la politique d'immigration massive de Sarkozy et de Hollande, si on considère que l'euro ce n'est pas formidable, et si on considère qu'il faut réindustrialiser la France, et si on aime son pays, parce que la seule qui a parlé de la France dans cette élection, c'est Marine Le Pen, eh bien on vote Marine Le Pen. Mais ça c'est de l'adhésion à des idées, c'est des convictions. Les électeurs du Front National ne sont pas plus bêtes que les autres. Vous dites adhésion, mais souvent il y a un pic du Front National. Par exemple en 2002, un pic, Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, 2007, il s'effondre. C'est plutôt des pics le Front National. Est-ce que c'est vraiment une adhésion à long terme ? Enfin là, ce n'est plus un pic, c'est un record historique. 6,5 millions de voix, 2 millions de plus qu'en 2002. Et je suis persuadé que c'est un vote véritablement oui d'adhésion, un vote constructif qui se projette dans l'avenir parce que c'est une alternative. Une vraie alternative nationale, populaire, patriote, pour que ça change et notamment pour remettre le peuple français dans les processus de décision. Sarkozy et Hollande, l'UMPPS, ont mis le peuple ailleurs. Ils ont donné les pouvoirs aux technocrates, aux banques et aux élites. Eh bien Marine Le Pen, c'est l'inverse. C'est le référendum, c'est le référendum d'initiative populaire. Ségolène Royal, comme Nicolas Sarkozy, finalement, où il est même au, il dit qu'il faut savoir parler aux électeurs du Front National. – Oui, enfin, c'est, si vous voulez, il faut vraiment arrêter ça. Ce ne sont pas des enfants, on ne va pas essayer de les avoir avec des petites formules électoralistes, comme ça, des slogans publicitaires à quelques jours du vote. Ils savent la réalité de la politique de l'UMP et du PS depuis 30 ans. Vous savez, depuis 30 ans, c'est 15 ans la gauche, 15 ans la droite. Exactement, pile. Eh bien, on a vu le résultat. C'est la même politique, c'est l'Europe de Bruxelles, c'est l'ultralibéralisme. Alors, pour que ça change, pour l'État protecteur, pour vraiment une politique de réindustrialisation et de pouvoir d'achat, eh bien, il n'y a que Marine Le Pen et la force d'espérance, la force d'avenir qu'elle représente. Parce que Marine, elle est là aujourd'hui, mais elle sera là demain aussi. Alors que Sarkozy, si le père, il l'a dit, je m'en vais. Ce sera le champ de ruines. Ça, ça n'est pas responsable. – Merci, Florian Philippot d'être venu. – Merci. – Merci.